Ok les gars, nouvelle vidéo, bienvenue à tous pour l'update, la V2, la nouvelle version de My All My Sneakers parce que oui, en fait ça fait quasiment deux ans, voire plus d'ailleurs, que la version 1 de My All My Sneakers de toute ma collection est sortie et entre temps j'ai acheté énormément de paires, j'ai vendu plein de paires, j'ai beaucoup moins de paires qu'avant donc je vais te montrer dans cette vidéo toutes les paires, vraiment toutes, cette fois il y aura vraiment même des paires un peu nazes etc je vais tout te montrer. Avant toute chose je vous annonce qu'il y a un bet de concours qui est dispo sur notre Insta qui vous permet de gagner une paire au choix entre Jordan 1 Chatret Backboard 3.0, Jordan 1 UNC to Chicago et Jordan 1 Obsidian le concours se fait en collaboration avec le shop Clockers que vous connaissez pour la plupart je pense donc shop de revente à Paris, ils ont absolument toutes les paires que tu cherches en fait si il y a une paire que tu as envie d'avoir, tu leur passes un coup de fil, tu vois, tu dis ouais allo Clockers machin est-ce que tu as telle paire ? Oui en fait ils l'ont automatiquement, donc voilà, c'est pour ça que c'est un bet de shop et comme tout récemment en fait ils ont ouvert une chaîne YouTube et ils ont posté leur première vidéo dans laquelle en fait ils vont vous montrer les coulisses un petit peu de la boutique, tout ce qui se passe au cours de leur semaine etc de taf parce que nous on les connaît en tant que vendeurs, tu vois, tu vas à la boutique, tu les vois derrière le comptoir tu leur donnes de l'argent, tu leur ramènes tes paires etc mais en vrai de vrai il se passe énormément de choses, d'ailleurs leur première vidéo est dispo il y a beaucoup de choses très marrantes, d'ailleurs moi j'ai appris tu vois que dans un tattoo shop il fallait énormément de sopalin, donc voilà, j'ai vraiment élargi ma culture et ça c'est grâce à Clockers, voilà donc maintenant que cette intro est terminée, on va pouvoir passer au vif du sujet ma collection de sneakers, alors dans mon premier All My Sneakers je crois qu'il y avait quasiment que des R-Max One, des paires un petit peu rares etc vraiment des paires de collections et il faut savoir que maintenant je ne suis plus du tout dans ce délire de collectionner des vieilleries maintenant j'achète ce qui me plaît, si c'est une paire ancienne tant mieux si c'est pas une paire ancienne je m'en fous et en plus généralement c'est que des paires récentes tu vois pas forcément hype, honnêtement la hype ça ne m'intéresse pas plus que ça tu vois donc on va attaquer tranquillement cette petite sélection avec, bah vas-y on va commencer avec cette paire tiens vu qu'elle est là, la Jordan 4 White Cement en fait c'est une de mes paires préférées de ma collection, je vais juste te dire pourquoi parce que genre en hiver quand il pleut, quand il neige, n'importe quand tu peux mettre cette paire, elle est indestructible, enfin en tout cas la mienne tu vois le coloris je le trouve plutôt cool, la paire est classique, c'est la release de 2016 avec le Niker au talon et voilà c'est une bête de paire qui est extrêmement stylée, les 4 reviennent en force cette année et ça fait plaisir du coup d'avoir ça à sortir de temps en temps ensuite on va attaquer avec une paire que j'ai pas prise devant moi et que je vais aller chercher tout de suite hop, yes I, c'est la Nike Airspan 2 alors je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais elle est dans un état lamentable je l'utilise pour faire tout et n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi je la mets n'importe comment, elle est sale, je fais n'importe quoi avec, il n'y a pas d'autre explication donc voilà c'est une petite paire que j'avais dû payer en promo à 70€ tu vois et des Airspan maintenant tu peux en trouver partout à 50 balles facile donc voilà c'est une bête de paire pour porter tous les jours tu vois j'ai pas d'autre anecdote dessus à part que elle est sympa tu vois c'est une petite paire sympa, on va pas se mentir ensuite une autre paire, bah celle là je vais te la montrer même si tu l'as vue dans la vidéo précédente en fait je vais vraiment passer très vite dessus je vais carrément la laisser dans sa boîte tellement je t'en ai déjà parlé dans la vidéo juste avant tu vois c'est la Nike Blazer Snake Skin qui est une bête de paire c'est un petit peu mon coup de coeur du moment tu vois voilà ça va pas plus loin que ça pour changer un petit peu de registre on va être sur une paire qui m'a été offerte c'est un cadeau par mes très gentils potes en fait c'est un cadeau groupé ce qui fait que au final je sais même pas qui a participé totalement tu vois donc merci à ceux qui se reconnaîtront pour m'avoir fait ce magnifique cadeau donc c'est une New Balance 990 V4, oui c'est ça qui est plutôt cool, qui est très stylé, extrêmement confortable la gamme 990 donc les V2, V3, V4 et même les V5 qui a certains coloris c'est une gamme New Balance qui est absolument incroyable bon j'avoue que les retails sont un petit peu chers, on va pas se mentir mais il y a moyen de trouver des paires vraiment très très cool sur Vinted etc pour vraiment moins de 100€ ou des trucs comme ça donc voilà New Balance 990 V4, très joli cadeau de la part de mes amis adorés faites moi d'autres cadeaux comme ça en fait finalement ensuite une paire un petit peu spéciale que je pense vous n'avez peut-être jamais vue sur cette chaîne c'est une paire qui à la base était une Nike ID donc qui est devenue maintenant Nike by You ça c'est le programme de personnalisation de chez Nike il y a quelques années ils avaient proposé un programme sur l'Air Max One qui permettait d'ajouter du jean en fait sur ces paires donc je m'étais fait une paire comme ça et en fait là tel que tu la vois à la caméra c'est absolument pas la manière dont je l'ai reçu de base en fait là c'est un custom, j'ai un peu modifié tu vois en fait de base le jean était de la même couleur que le reste de la paire donc c'était vraiment du bleu très foncé et en fait j'avais vu qu'on pouvait le délaver un petit peu, le rendre plus clair avec de la javel donc c'est ce que j'ai fait au final et j'ai un petit peu effiloché au final toutes les extrémités en fait des parties en jean et je trouve que ça donne un résultat plutôt sympathique je sais pas si on verra bien la caméra donc prochaine paire, je t'avoue que là en fait je dois sélectionner parmi toutes les boîtes tu vois et des fois il n'y a pas forcément le nom de la paire donc je pioche au hasard et on voit ensemble Nike React Element 87, bon là elle doit avoir un shape de merde ouais là un shape de merde vraiment parce qu'il n'y a rien dedans et tout et que la paire se déforme très facilement vu que c'est d'un espèce de tissu plastique pour moi c'est une des meilleures paires pour porter l'été c'est hyper confortable, c'est hyper stylé, c'est hyper léger aussi le côté upper un peu transparent comme ça, ça permet de faire des dingueries avec les chaussettes et on adore ça, voilà et pour moi c'est un des meilleurs coloris parce que depuis vraiment peut-être un an, un an et demi je suis dans un délire où en gros j'adore les paires avec des petits détails vaults tu vois, jaune fluo et en gros cette paire c'est tout ce qu'elle a en fait tu vois, genre tac, la petite languette au talon jaune fluo là le petit passage de lacet jaune fluo les coutures jaune fluo, les petits bails sur la semelle jaune fluo en gros voilà, c'est une bête de paire, le coloris est extrêmement stylé et j'aime grave les porter par exemple avec des chaussettes jaune fluo Nike et ça rend hyper bien voilà, donc REAC 87 c'est une putain de paire pour l'été donc on va bientôt y arriver là tu vois celle-là vous la connaissez je pense, je vais passer très rapidement dessus ou là je suis pas dans le bon sens c'est, donc là déjà t'auras capté le concept en plus j'avais fait une vidéo dessus à l'époque c'est la Yung One Freezer je vais pas épiloguer dessus pendant des années je suis fan de DBZ, je suis fan de sneakers j'étais donc obligé d'acheter cette paire parce que c'est ma préférée en fait de la collab Adidas DBZ les autres à part la Goku que je trouve très cool les autres pour moi n'avaient pas grand intérêt du coup voilà Yung One Freezer celle-là je la porte pas c'est une des très rares paires que je ne porte pas du tout genre que j'ai acheté uniquement pour la collection ensuite on va passer à une paire j'ai vu le nom d'ici, c'est une paire très street on va pas se mentir c'est la Nike Air Tailwind 4 qui est pour moi une bête de paire aussi que j'ai quand même pas mal portée que j'ai pas mal salie là je suis en train de m'en rendre compte et voilà la paire est extrêmement stylée j'avais payé ça 95€ au lieu de 150€ je crois donc ça fait toujours plaisir on va pas se mentir voilà je vais pas débattre plus longtemps là-dessus parce que j'ai pas vraiment d'histoire à te raconter mon achat coup de coeur de 2019 genre c'est mon achat préféré en termes de sneakers de l'année dernière c'est la Converse en collab avec Offspring que je vous avais montré dans une vidéo et qui est pour moi incroyable en fait elle est toute en corduroy donc la matière de la 97 one en velours côtelé un petit peu patchwork, un petit peu de toutes les couleurs tu vois, il y a énormément de Converse que j'aime vraiment bien mais que je me disais bah ouais moi ça m'irait pas, je pourrais pas les porter et tout et en fait quand j'ai vu celle-là j'ai dit ok je les prends, peu importe et je verrai bien une fois que je les aurais reçues et au final bah je suis pas mécontent du résultat tu vois je kiffe bien la paire et ça m'a du coup changé un peu ma mentalité sur les Converse maintenant vraiment s'il y a une paire de Converse qui me plaît je vais la commander je m'en fous complètement si ouais ça fait grand pied machin bah les couilles frère dans tous les cas ça dépend de la façon dont on la porte et je suis voilà je suis conquis un petit peu par cette paire ensuite on va passer chez une autre marque chez Reebok alors oui il faut savoir que dans mon premier All My Sneakers il y avait que du Nike en fait je crois il y avait peut-être une paire ou deux de Adidas et là il y a vraiment beaucoup d'autres enfin beaucoup d'autres marques il y a plus de paires d'autres marques que avant on va dire parce que maintenant vraiment acheter que du Nike je m'en fous tu vois c'est vraiment si j'aime une paire peu importe la marque je la prends tu vois et là on a du coup une Reebok Daytona DMX alors attends je vais poser ça comme ça on a du coup une Reebok Daytona DMX qui va peut-être te faire penser à une Air Max 97 ce qui est totalement normal puisqu'elle a été designée par la même personne coloris assez simple assez basique donc gris, gris foncé et blanc avec des tout petits détails jaunes je l'ai porté pour faire une randonnée dans la boue donc c'était une mauvaise idée on va pas se mentir donc il y a quelques tâches à droite à gauche mais voilà ça reste une paire ultra basique que j'avais payé une cinquantaine d'euros et qui est confortable, qui est cool c'est une bonne paire pour tous les jours voilà c'est pas une paire ultra spéciale voilà je sais pas si t'auras reconnu la paire en voyant juste la boîte c'est tout simple c'est ma Air Max 97 préférée de peut-être ces 5 ou 10 dernières années je suis pas un énorme fan de 97 de base mais en gros mais clairement celle-là pour moi après c'est que mes goûts perso mais celle-là elle est absolument incroyable elle fracasse tout vraiment donc c'est la 97 en collab avec Skepta les matières sont extrêmement stylées le coloris est absolument incroyable et hyper original et en plus Skepta est un bête d'artiste donc voilà cette paire est une bête de paire voilà ensuite du coup on est sur une petite Air Max 1 c'est une des très rares Air Max 1 qui me reste parce que j'ai honnêtement j'ai presque tout revendu tu vois donc les animaux les paras les patas les trucs tout ça j'ai tout revendu frérot parce que ça m'intéresse plus d'avoir toutes ces paires et là on est sur la Air Max 1 Dynamic Berry je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle le coloris est hyper original genre c'est un espèce de rose un peu fuchsia un peu flash tu vois avec du jaune c'est vraiment pas facile je pense à assumer pour tout le monde bête de paire on est sur les deux custom en hydro dipping qu'on a fait sur la chaîne les vidéos sont dispo allez les voir faites nous des vues en plus putain on adore ça la Air Force 1 la Air Max 1 moi je trouve que c'est une réussite après on a beaucoup de questions est-ce que ça tient dans le temps etc à part la Air Force 1 que j'ai quand même porté quelques fois et qu'il n'y a absolument aucun problème au niveau de la tenue de l'hydro dipping je me demande si une fois qu'il y aura eu des plis sur le côté ça risque pas de craquer un peu ça je franchement je sais pas c'est tout ce que je peux vous dire à propos de l'hydro dipping allez voir les vidéos c'est un bête de délire pour faire des custom là on va entrer dans le Adidas game mon frérot qui sera capté à la boîte qu'on est du coup chez Y3 Adidas du coup hop je vais ouvrir si elle veut bien sa grand-mère très classique chez Y3 les deux petits sacs pour mettre ta paire la pochette en carton avec des lacets supplémentaires et du coup celle-là pareil je vous l'avais montré dans une vidéo c'est la Air Max la Air Max j'ai dit la Air Max la Air Max voilà la Y3 Boost You Wear Arden Beeball qui est pour moi ma Y3 favorite au niveau du confort les Adidas Boost You Wear pour moi c'est les paires les plus confortables que j'ai jamais portées bon après ça reste quand même un design très spécial on est déjà de base les Boost You Wear c'est particulier là on est chez Y3 donc forcément il y a un petit degré de chelou en plus tu vois Retail 400€ c'est beaucoup trop cher on va pas se mentir je l'avais acheté pour 200€ elle était à moins 50% sur un site italien et du coup voilà pas déçu du tout c'est une bête de paire on passe à la suivante hop et du coup on va passer à la technologie on va dire la plus récente je pense chez Adidas on est sur une paire que j'avais custom en vidéo il y a quelques temps sur la chaîne c'était l'été dernier je crois c'est la Adidas Alpha Edge 4D ouais c'est ça le nom et en fait je l'avais tout simplement trempé dans un bain de teinture violette et au final petit à petit la teinture s'est un peu éclaircie en fait dans le temps tu vois ce qui fait que maintenant elle a une couleur un petit peu lila et je trouve le résultat absolument incroyable je la trouve absolument magnifique c'est pas pour me pépon tu vois incroyable je la trouve trop trop lourde voilà c'était le moment suçage de queue de la vidéo on peut passer à la suivante allez voir la vidéo pour nous rapporter un maximum d'argent ça là on va passer vraiment très très vite voilà hop Air Max 97 OG Silver Bullet c'est la réédition de 2017 je crois voilà bon j'ai pas grand chose d'autre à te dire de plus si ce n'est que je l'ai énormément porté et je continuerai à énormément la porter d'ailleurs hop voilà un de mes derniers achats en termes de sneakers c'est la Nike Air Ghost Racer que j'ai payé 39 euros elle était en promo sur un site et en fait je trouve le coloré absolument incroyable la paire est très très cool par contre elle taille assez petite Nike Air Ghost Racer bête de paire que tu peux trouver en promo un peu partout et ça fait plaisir tu vois donc la deuxième paire de New Balance de cette vidéo et de toute ma collection d'ailleurs que je vous avais montré rapidement dans une vidéo je crois donc New Balance M991 je crois c'est pour les 35 ans de comment de l'usine anglaise de New Balance si je te dis pas de bêtises et j'avais payé ça l'équivalent d'une centaine d'euros puisque c'était un échange de bons procédés avec le très beau Julien Guim le graphiste de génie belge bon voilà celle là on va passer aussi très rapidement dessus on est sur de la Yeezy Yeezy 700 comme tu peux le voir hop et c'est tout simplement la Yeezy 700 Wildrunner la OG que j'avais pu copre sur Adidas quand elle est ressortie la troisième fois je crois deux ou troisième fois en gros voilà j'avais tenté le tirage au sort j'avais été sélectionné pour avoir ma paire ça fait toujours plaisir bon 300 euros je vais pas te mentir c'est un peu cher mais en fait plus j'ai cette paire plus je la porte parce que je la porte énormément aussi plus je la porte et plus je me dis que ça vaut son prix parce que en gros ça fait facile un an que je la porte pas tous les jours mais presque et en fait je la porte minimum deux trois fois par semaine tu vois et ça a vraiment pas bougé en fait il y a vraiment aucun souci c'est voilà la qualité est absolument incroyable la solidité de la paire aussi le confort est très très cool le flow bon c'est voilà ça n'a plus rien à prouver là je vais pas vous mentir j'ai posé les boîtes genre des paires que j'ai déjà fait c'est tout bancal à tout moment ça va s'écrouler et je vais avoir le seul c'est une new one custom assez basique en fait elle était toute blanche de base et maintenant elle est blanche violette et noire voilà c'est vraiment la paire là avec le moins d'âme en fait de cette vidéo c'est juste un custom ultra basique voilà vraiment ça va pas plus loin que ça il n'y a pas d'histoire de ouais j'ai acheté cette paire en 1982 non pas du tout voilà c'est une new one custom encore une fois mon modèle préféré chez adidas hop là adidas crazy boost to wear celle là j'avais fait une vidéo dédiée carrément quand je l'avais acheté donc il y a longtemps paire très très spéciale quand tu la regardes comme ça mais paire absolument incroyable avec un confort mon pote c'est un truc de baiser vraiment le confort de la boost to wear c'est mieux que n'importe quelle autre paire avec du boost chez adidas voilà c'est dit que j'ai énormément porté d'ailleurs je viens de capter qu'il y avait une trace de boue sur le côté de la paire voilà ça fait plaisir hop là du coup on est sur les Nike Air Presto en collab avec acronyme extrêmement stylé ceux qui sont fans de tech wear et de style un peu futuriste etc c'est la paire qu'il vous faut elle est extrêmement stylée très confortable je crois qu'il y avait trois coloris qui étaient sortis au moment où cette paire est sortie et celui là était le plus stylé des trois donc voilà Nike Air Presto acronyme je la mets pas dans sa boîte j'ai la flemme hop ensuite du coup on est sur une de mes paires préférées de ma collection je pense c'est la Jordan 1 Bredto qui est absolument incroyable déjà les Jordan 1 je pense que c'est devenu mon modèle préféré devant les Air Max 1 avant c'était les Air Max 1 et maintenant je pense que je suis beaucoup plus Jordan 1 c'est beaucoup plus dans mon délire actuel tu vois dans ma façon de m'habiller etc de porter des Jordan 1 plutôt que des Air Max 1 et celle-ci absolument incroyable le coloris est trop lourd je l'ai énormément porté ça se voit avec les plis qu'il y a sur la toe box je sais pas si tu verras bien mais voilà c'est une paire absolument incroyable que j'avais acheté à Amsterdam d'ailleurs avec Tommy du coup deuxième Jordan 1 on est sur hop je vais prendre celle-là du coup Jordan 1 Bred de 2016 qui est ressorti en 2016 du coup que j'avais chopé à la sortie qui est absolument incroyable que j'ai aussi énormément porté un petit peu moins dernièrement excellent coloris gros classique de la sneakers je pense voilà je pense que en voyant la boîte t'auras capté de quelle paire on va te parler c'est tout simplement hop mort Air tu vois je pense que là tu commences à comprendre on est sur la Air Max 97 One en collab avec Sean Wotherspoon donc qui est sortie pour le Air Max Day de 2018 si je te dis pas de bêtises ouais c'est ça 2018 on est en 2020 ça fait déjà deux ans que la paire est sortie et c'est toujours autant une énorme claque en fait la paire est absolument incroyable je pense que ça va être très 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 compliqué pour Nike de faire mieux que ça en termes de sortie pour le Air Max Day tu vois genre ça c'était vraiment la paire qui a porté le Air Max Day de 2018 maintenant je crois qu'elle doit coûter 800-900 euros 1000 euros peut-être selon les tailles et selon les conditions tout est stylé sur cette paire le coloris les matières l'hybride parce que donc on a une semelle d'Air Max One et un upper de 97 voilà tout absolument tout il n'y a aucune fausse note sur cette paire voilà c'est pour moi ça là c'est une paire à laquelle je peux facile donner un 10 sur 10 c'est une paire parfaite en fait voilà maintenant on va s'attaquer tranquillement à la dernière paire je vais essayer de pas tout péter comme un Sgeg hop je vais la prendre il faut que je prenne les deux parce que les deux chaussures sont différentes hop ah sa merde voilà et du coup bah on est sur la Jordan 1 que j'ai fabriqué moi-même à la main de A à Z au stage The Choussure Jon et pour moi en fait c'est la paire préférée de ma collection c'est ouf de se dire j'ai fabriqué ma propre paire de Jordan 1 alors certes elle est pas parfaite il y a énormément de défauts de réalisation de couture etc mais moi j'en suis hyper fier c'était une semaine absolument incroyable on avait fait une vidéo avec Tommy sur ça d'ailleurs en fait de base j'étais arrivé au stage avec une idée précise de coloris etc telle matière et tout ensuite je me suis rendu compte dans la sélection des matières des couleurs et tout que c'était pas possible de faire ce que je voulais faire donc au final je me suis dit vas-y je vais partir sur un coloris bleu et blanc j'ai commencé ma paire etc et au fur et à mesure je faisais des espèces d'erreurs de placement en fait de sens et tout de certaines parties à chaque fois il fallait que j'inverse des fois le sens de certaines parties de la paire ce qui fait que je me retrouvais à inverser des parties en fonction de la chaussure tu vois et au final je me suis dit vas-y tu sais quoi je vais continuer dans ce délire là et là maintenant je vais faire exprès d'inverser des parties de la paire et ça a donné cette paire un petit peu un petit peu originale au final genre le coloris est ultra sobre ultra simple la réalisation le placement des comment des différentes parties est un petit peu original et je trouve ça extrêmement stylé j'en suis hyper content si vous voulez donner un nom à cette paire dans les commentaires faites-le moi je crois que j'ai toujours pas réussi à donner de nom vraiment à cette paire c'était le meilleur pour la fin de ce foutu All My Sneakers donc voilà c'est la fin de cet update de mon All My Sneakers j'espère que vous aurez kiffé si c'est le cas comme d'hab pouce bleu commentaire dites-moi dans les commentaires justement quelle paire vous kiffez le plus parmi toute ma collection n'hésitez pas à revenir en arrière pour re-checker etc j'espère que vous aurez kiffé n'oubliez pas le concours avec Klockers qui est dispo pour gagner une Jordan 1 parmi 3 coloris au choix likez, commentez abonnez-vous à la chaîne activez la cloche faites-vous plaisir partagez la vidéo on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures toutes plus croustillantes les unes que les autres prenez soin de vous et de vos proches restez chez vous n'oubliez pas avec le confinement bonne journée bonne soirée en fonction de quand tu regardes la vidéo à la prochaine bisous 1 1 1 1 2